Je suis très fâché contre Sassou Nguesso. Nous avons voté pour lui afin qu'il reconstruise nos maisons qu'il avait détruites. Voici plus de 10 ans, il n'a rien fait. Il est là sous coinfré de tout l'argent du Congo avec sa famille. Regardez là où je vis. N'est-ce pas que je suis dépouillé de tout ? Mon époux est décédé. Il m'a laissé avec cette maison. C'est Sassou Nguesso qui a détruit ma maison. C'est lui qui a détruit ma maison. Ce n'est pas lui qui avait construit ça. Regardez cette bicoque où je vis avec mes enfants. Et maintenant, il envoie ses miliciens pour nous gazer. Nous pomper de lacrymogènes dans les yeux. Je souffre les yeux. Et voilà qu'on vient encore me pomper de lacrymogènes dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'est-ce pas la méchanceté ? Et maintenant, on fait comment ? Qu'on quitte ce pays et le laisser avec ? Quoi ? Ça devient sa propriété ? On peut être président dans un pays sans les populations ? Il veut se passer pour Mobutu Sese Seko. Mobutu a fait la même chose. Mais où est-il aujourd'hui ? Je déplore sa méchanceté. Je suis ici. S'il veut, qu'il vienne me tuer. Je suis là. De toute façon, je suis déjà morte. Je suis presque à la fin de ma vie. Qu'il vienne me tuer ici. Il est trop méchant. Je le dis. Sassou Nguesso est très méchant. Il a détruit la maison. Il n'a rien fait pour les Congolais. Il est très méchant. Pourquoi il est au pouvoir ? N'est-ce pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais ? Maintenant qu'il est incapable, incompétent. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Nous n'avons plus besoin de lui.